Sous-titres par Jérémy Diaz Vas-y si tu veux Vas-y chou On te concerne pas Chut Attends Non ! Laisse-moi Laisse-moi tranquille Non mais attends pourquoi tu m'agresses ? Mais c'est une simple question ! Mais je sais quelle question tu vas poser Que pensez-vous du cannabis anonyme ? C'est sûr que c'est anonyme hein Mais par contre on le démasque Anonyme ? Fumeur Evidemment Qu'est-ce que tu penses du cannabis saco ? Bah... Cannabis je pense que ça a deux... Deux côtés Moi parce que j'ai une très mauvaise expérience avec ça Vas-y bah dis-je Rapprends ton ton expérience parce que... Parce que t'avais rien à dire ? Non ! Non vraiment non Bon ok J'ai commencé à fumer de la weed genre archi tôt Genre vraiment tôt Ah ouais ? Très, trop, trop tôt J'avais... Je crois que j'avais 12 ou 13 ans Quand j'ai fumé mes premiers joints Ouais Je crois que je traîne en boxeur à ce moment Comment ça tu traîne en boxeur ? Les enfants qui traînent en célibre quand ils sont jeunes là Ils ont rien dans la tête C'est quoi le dire ? C'est quoi le dire ? Non mais à 12 ans moi je faisais ça Mais toi à 12 ans tu faisais autre chose C'est ça que je veux dire ? On a pas du tout la liste de la méxion de la vie Toi me tu sers Donc j'ai commencé à fumer à 12 ans Parce que mes potes de l'époque fumaient Et du coup j'étais... Enfin tu sais j'étais... J'étais vachement curieuse tu vois J'étais en mode oh qu'est-ce que ça fait ? Oh rigolait avec la drogue et tout C'est génial et tout Aujourd'hui j'en paie encore les conséquences Oui Mon expérience c'est que c'est vachement dangereux pour la santé mentale Parce qu'en vrai on sait jamais vraiment ce qu'on fume Ça peut être coupé avec du grand n'importe quoi Et je pense que ce que je fumais avec mes potes c'était coupé avec du grand n'importe quoi Je sais pas quoi mais c'était super chaud Et en gros en fait j'ai... Moi je sais que ça a eu un impact sur le fait que je sois dépressive Mais tous mes potes de fumette de l'époque ils ont tous mal tourné Il y en a pas un qui s'en est sorti Moi j'ai arrêté de fumer parce qu'en fait ça rendait mes crises d'angoisse vachement plus violentes Mais la plupart de mes potes On va dire le niveau le plus bas qu'ils ont atteint c'est dépression Et le niveau le plus haut c'est schizophrénie Ah ouais quand même Donc voilà Et en plus au niveau de la loi tu sais en France c'est interdit Oui Et si on te retrouve... Si on t'attrape avec du cannabis c'est 200€ d'amende Minimum Minimum Ouais Ça peut jusqu'à 3750 un truc comme ça Je peux aller en prison t'as capté Donc si t'as ça n'est pas ça Non vraiment Après en vrai y'a pas que des aspects négatifs dans le sens où Même si c'est illégal en France c'est pas illégal partout dans le monde Y'a des endroits dans le monde où c'est illégal déjà d'en fumer de manière récréative Genre quand t'es avec tes potes machin et tout Et y'a aussi certains endroits où c'est utilisé dans la médecine Genre dans les cas de cancer ou des choses comme ça Ouais ok En tout cas voilà nous ici en France c'est pas bon C'est pas bon T'as eu ta réponse anonyme Donc anonyme J'espère qu'on te connaitra bientôt Et c'est vrai aussi qu'on a répondu à ta question Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires On répondra dans d'autres vidéos t'es bête hein I'm high, you know ? Oh laisse moi sa peau T'es insupportable aujourd'hui C'est parti C'est parti C'est parti